Je te dis de t'arrêter d'abord, arrête-toi, après cette vidéo-là, arrête-toi, assis-toi, arrête-toi, ne continue pas comme ça l'année-là, les têtes baissées comme ça, tu vas faire la même chose, tu vas faire les mêmes erreurs. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques jours, il y a des personnes qui étaient en train de se souhaiter bonne fête, bonne fête de fin d'année, même heureux, santé, prospérité, beaucoup d'argent pour cette nouvelle année, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup d'eau. Et moi, j'étais en train de vous dire, j'étais là en train de dire aux gens que ça ne fonctionne pas, les souhaits ne font pas partie des stratégies de la réussite. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont déjà échoué leur année et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi. Alors si vous venez de me découvrir, moi c'est Justin, je suis architecte, je suis également entrepreneur, donc dans cette vidéo et sur cette chaîne, j'essaie de partager avec la jeunesse africaine mon retour d'expérience et surtout, je partage comment moi, je réussis à atteindre la plupart du temps, pour certaines années, plus de 100% de mes objectifs et certains, j'arrive à 80% minimum de mes objectifs. Et sur cette chaîne également, je partage comment on peut réussir sur Internet parce que moi, je suis le cas typique de quelqu'un qui est parti d'Internet. J'ai démissionné de mon boulot pour vivre essentiellement des business que j'ai lancé sur Internet. Aujourd'hui, j'accompagne également d'autres personnes à réussir leur business ou bien leur activité tout simplement sur Internet. Et j'accompagne ces personnes de deux manières. La première manière, c'est du coaching pour ceux qui veulent eux, elles-mêmes, s'occuper de leur business. Donc, je fais de l'accompagnement sur des business en ligne. Donc, je prends chaque mois une dizaine de personnes que je les accompagne concrètement sur leur business. Et pour toutes ces personnes qui n'ont pas de temps pour apprendre et appliquer, nous pouvons également le faire à votre place. Voilà pourquoi on a mis sur pied également une agence SMMA. Cette agence-là, vous pouvez nous contacter, nous confier une consultation gratuite. On va faire diagnostic de votre business, voir comment on peut vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est là que le monde se trouve. C'est là que tous les décideurs se trouvent. Les chefs d'État, les ministres, les députés, les grands hommes d'affaires, tous les consommateurs, les acheteurs se trouvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires grâce à tout ce qui est Internet, vous pouvez nous contacter soit par un accompagnement direct ou bien par une formation également. Donc, vous pouvez également voir dans la description tous les liens de nos accompagnements, de nos formations, de nos services. Parce que pour ceux qui savent également sur cette chaîne, nous permettons également aux Africains, qu'ils soient de la diaspora ou bien en Afrique, d'acheter des terrains en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina de façon détaillée, de façon échelonnée. Nous avons déjà réussi plusieurs transactions. Donc, si vous voulez vous également investir maintenant dans l'immobilier petit à petit, avec vos moyens, selon votre rythme, vous pouvez voir, on a également mis un lien là. Remplissez, on va prendre le soin de vous recontacter. Pour tout ce qui est du reste là, regardez juste la description de cette vidéo. Alors, pourquoi je suis en train de dire qu'il y a certaines personnes qui ont déjà échoué leur anime? Il y a une chose qu'il faut qu'on se dise, les Africains, il ne faut pas qu'on essaie de se mentir. Il ne faut pas qu'on essaie de nous voiler la face. Beaucoup, ils pensent que le seul fait qu'on les a souhaités, santé, ils vont être en santé. Non, ça ne fonctionne pas les amis. Par exemple, j'avais fait une vidéo, un accompagnement personnalisé avec ceux que j'accompagne pour leur dire comment moi, je me suis dit que je vais mettre une stratégie pour être en bonne santé. Elle dit qu'il n'y a rien qui vient par souhait, en fait. Ma stratégie pour être en bonne santé, c'est ça. Je fais trois fois du sport par semaine. Je vais aller me faire consulter tous les trois mois. Ça, c'est ma stratégie pour être en bonne santé. Bien que la santé, c'est Dieu qui donne, il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner la santé. Ou bien un médecin, même là, il peut te consulter, tu peux sortir du bureau d'un médecin après mourir. Mais ma stratégie à moi pour être en bonne santé, c'est faire du sport, manger, ne pas manger dans les rues comme ça. Non, manger toujours à la maison, manger des choses saines et me faire consulter. Ça, c'était ma stratégie. Une année, parce que pour ceux qui savent, j'avais mal au dos. En 2021, j'avais un problème dorsal parce que j'ai resté tout au debout pendant de longues heures. Donc, j'avais ce qu'on appelle une discopathie. Donc, un début de l'hernie ou quelque chose comme ça. C'est qu'on m'a dit, on dit que non, j'étais un tendo et ainsi de suite. Donc, il faut aller faire une rééducation. Je me suis fait rééduquer. Jusqu'à là, ça va. Elle dit que mon dos s'est rétabli et ainsi de suite. Mais, c'était un début d'une discopathie, d'une hernie, hernie discale. Mais, il a fallu que dans des consultations, j'anticipe ça. Donc, pour être en bonne santé, ce n'est pas que les gens vont te souhaiter que tu vas être en bonne santé, que tu vas être en santé. Non, tu dois avoir une stratégie pour être en bonne santé. Pour gagner beaucoup d'argent, mais quelle est ta stratégie pour gagner de l'argent ? Quels sont les business ? Quelles sont les entreprises ? Si tu es salarié, est-ce que tu penses que ton salaire, ça te suffit ? Ou bien, si tu veux gagner beaucoup d'argent ? Parce que si l'année dernière, tu avais 1000 dollars de salaire et que tu ne fais rien, tu n'as aucune stratégie pour augmenter la même chose de l'année dernière. C'est ce qui va t'arriver encore cette année. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà pourquoi, quand tu n'as pas de stratégie pour gagner plus d'argent, quels soient les souhaits qu'on va te faire, les tonnes de souhaits qu'on va te dire souhaits, souhaits, souhaits là, ça ne va pas fonctionner. Parce que les souhaits ne font pas partie des stratégies. Malheureusement, les souhaits, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir une stratégie. Il faut voir si tu veux te marier cette année. Ok. Quelle est ta stratégie ? Si tu veux te marier, quelle est ta stratégie ? Si toi, tu veux te marier, comment tu comptes faire pour te marier cette année ? Les gens, ils pensent que ça arrive au hasard. Non. Ce n'est pas au hasard. Quelle est ta stratégie ? Est-ce que tu penses que si tu te comportes comme tu te comportes, là, tu vas avoir Marie ? Tu penses que si tu te comportes comme tu te comportes, là, ta manière, est-ce que tu penses que tu peux avoir une femme ? Non. Il faut avoir une stratégie. Rien n'arrive dans la vie par hasard. Tout arrive dans votre vie pour une cause, même si vous, vous ne le savez pas. Voilà pourquoi on dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi et ils ont appliqué certaines stratégies inconsciemment, ils ont réussi. Mais vous, aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où vous devez faire tout par stratégie. Vous voulez vous marier à une stratégie ? Vous ne pouvez pas vous lever un matin au mois de décembre. Il y a quelqu'un qui a fait un poste qui dit qu'il ne reste que trois semaines. Donc, toutes les femmes à qui on a promis mariage, ils ne restent que trois semaines. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous voulez vous marier, il y a une stratégie. Les amis, toutes les personnes qui n'ont pas de stratégie et surtout à l'écrit. Je dis bien à l'écrit. Ce n'est pas une stratégie dans la tête. Si vous n'avez pas une stratégie à l'écrit, il y a beaucoup de chances. Et d'ailleurs, il y a 80% de chances que vous échouez déjà votre année. Si vous n'avez pas de stratégie. Et pour cela, je vous recommande fortement ces livres-là cette année. « Avaler le crapaud ». C'est un livre qui va augmenter votre productivité. C'est un livre qui va vous amener à savoir comment on établit les objectifs de la journée, de la vie. Comment vraiment être productif. À ne pas avoir l'impression d'avoir vécu inutilement. Il y a des gens, quand tu leur demandes bien l'année 2022, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ne veulent tout ça, même pas. Ils ne vont rien te dire parce qu'ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Et dit qu'ils n'ont même pas souvenir. Quand tu leur demandes, il faut prendre du temps pour te répondre. Il dit que l'année 2022, nous leur a été même pas utile. Et si vous continuez à faire la même chose comme ça, à vivre sans stratégie, à vivre sans objectif, à vivre sans méthode, l'année 2023 va ressembler à l'année 2022. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Les gens se sont contrédits dans tous les domaines. disent qu'il y avait des philosophes qui disent non, mais cette loi-là, cause à effet, là. Les gens ne se sont pas contrédits. La loi de cause à effet, si tu fais la même chose, tu vas avoir les mêmes résultats, là. Les gens sont tous d'accord. Tous les philosophes, les grands savants, ils étaient tous d'accord que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Toi, quelle est ta stratégie pour 2022 pour ne pas échouer? Parce que là où tu es en train de partir, si tu vas comme ça à l'aveuglette, je te dis de t'arrêter d'abord. Arrête-toi. Après cette vidéo-là, arrête-toi. Assis-toi. Frends ça. Écris. Écris. Assis-toi. Écris. Arrête-toi. Ne continue pas comme ça l'année-là. Les têtes baissées comme ça. Tu vas faire la même chose. Tu vas faire les mêmes erreurs. Arrête-toi. Assis-toi. Prends une feuille, un stylo et écris tes objectifs dans les différents secteurs de ta vie. Argent, famille, relation, santé. Tout ce qu'on t'a souhaité, là. C'est bien. Je te souhaite encore, si tu veux. Je te souhaite santé, argent, bonheur, santé, prospérité, tout. 1000 tonnes, 2000 tonnes, tout. Je te donne en quantité. Mais tant que tu ne t'assois pas pour établir une stratégie claire de ce que tu veux faire et de comment obtenir ce qu'on t'a souhaité, là. On t'a souhaité, c'est déjà bien. Ils ont fait leur part. Maintenant, toi, il faut faire ta part. Voilà pourquoi je dis que certaines personnes ont échoué déjà leur année. Si tu n'as pas fait ça jusqu'à l'alap, tu as déjà échoué ton année. Je te jure. Je t'assure. Alors, si tu n'as pas écrit encore sur papier ce que tu veux faire cette année et un plan précis pour le faire avec des stratégies, des méthodes pour faire ce qu'on t'a souhaité, là. Si tu n'as pas une méthode pour le faire, malheureusement, je suis désolé. Tu as déjà perdu ton année. Les souhaits qu'on t'adoptent. Tu as fait perdre du temps aux gens. Tu as fait perdre des salives aux gens qui t'ont souhaité. Je vois, quoi, quoi, santé, là. Les gens t'ont souhaité pour rien. Mais malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Les amis, je suis désolé pour vous si vous n'avez pas encore écrit ce que vous voulez faire cette année et définir un plan pour l'atteindre. Voilà. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.